Paris Audio Vidéo Show édition 2020, j'accueille aujourd'hui Jean-Marie Hubert qui est journaliste. Salut Jean-Marie. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie Jean-Marie ? Ce que je fais dans la vie, oui. Pourquoi tu es là ? Je suis là, alors je suis là ici en tant que journaliste. Journaliste c'est une passion et c'est un apostolat, donc depuis toujours. Mais je suis là surtout parce que c'est moi qui ai créé il y a 43 ans le Festival du Son. Donc c'était en 1977, d'où est hérité le Paris Audio Vidéo Show d'aujourd'hui. Donc totale crédibilité Jean-Marie. Bah écoute, tu vas nous accompagner sur la journée avec nos différents interlocuteurs. Et d'ailleurs, on va rencontrer le premier en matière de Yifi. Vous ne bougez pas ? Alors on accueille quelqu'un aujourd'hui qui a beaucoup de choses à nous raconter. François de Marais, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es François ? Alors je représente la société Europe Audio Diffusion, qui est un distributeur. On représente plusieurs marques dans ce beau paysage qui est l'audiovisuel français. Tu peux nous les citer ? Alors je peux les citer, elles sont nombreuses. On a quelques têtes d'affiches telles que Macintosh dont on va parler aujourd'hui. Historiquement, la société est née de deux marques principales qui s'appellent Audio Research et Magnepan. Là-dessus, on a dû se greffer au fil du temps dans plusieurs marques. Macintosh, Wilson Audio pour ce que c'était les plus grandes. Ensuite, on a REL qui est venu nous rejoindre. Ensuite, on a Sonus Faber qui est venu nous rejoindre. On représente aussi Melco. Plusieurs, Lindorf également, on a vraiment plusieurs marques. Notre credo, c'est vraiment de représenter le haut de gamme en France et d'essayer de ne récupérer des marques que si elles ont une véritable plus-value, on va dire, dans notre portfolio. Très bien, écoute, on va s'attarder sur ces quatre marques en commençant par Macintosh. Alors François, je crois qu'il y a une grosse actualité chez Macintosh. On ne va pas forcément pouvoir tout couvrir, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Effectivement, il y a une grosse, grosse activité chez Macintosh. Macintosh, qui est une marque américaine, comme beaucoup le savent, qui a, comme tout le monde, malheureusement sur la planète, subi le confinement. Il y a eu deux mois d'arrêt de production chez Macintosh. Mais pour autant, il n'y a pas eu deux mois d'arrêt de R&D. Ce qui veut dire qu'on se retrouve aujourd'hui, arrivé sur cette rentrée, avec une énorme actualité produit, puisqu'on a l'actualité produit qui était initialement prévue sur la rentrée, mais aussi celle dont on hérite depuis le mois de mars. Je vais en citer trois principales, dont on va parler tout de suite derrière. La première, qui s'appelle le MC901, qui est un produit tout à fait à part dans le monde de la EFI, puisque c'est un double ampli mono. Ensuite, on va parler du très gros intégré, qui est le plus gros intégré que Macintosh ait sorti, qui va s'appeler le MA12000, qui arrive dans quelques jours maintenant. Et le troisième volet qu'on va attaquer, c'est le C8, qui est ici à ma droite, qui est un pré-empli à tube et qui vient s'associer à deux petits blocs monos, qui s'appellent les MC830. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, Jean-Marie, écoute, je vais te passer la main, parce que je crois que tu connais bien cette marque, Macintosh. Voilà, oui. À toi de jouer. Bon, alors, je vois, François, avec plaisir, arriver ce MC901. Ce MC901, qui est un dual mono, donc on ne parle pas du tout de bi-amplification. Là, on parle bien de dual mono, c'est-à-dire la chaleur du tube pour le médium aigu et la précision et la fermeté du grave avec le transistor dans le bas du spectre. C'est bien ça ? C'est assez bien résumé. Mais on va dire, si j'y repose une question, si on interroge sans audiophile ou sans passionné d'EFI et qu'on leur demande qu'est-ce que tu préfères, un ampli à tube ou un ampli à transistor. Grosso modo, chacun va défendre ses couleurs. Il y en a qui, pour X bonnes raisons, vont préférer le tube, d'autres le transistor. Si là-dessus, on rajoute la logique de dire où est-ce que tu préfères, c'est-à-dire sur le haut du spectre de l'enceinte, donc notamment les voix, qu'est-ce que tu préfères, un tube ou un transistor, beaucoup de personnes vont préférer ce côté effectivement très chaleureux du tube. Réciproquement, si on redescend dans l'enceinte et qu'on s'adresse au bas du spectre de l'enceinte, le transistor revient beaucoup plus. Donc l'idée d'une MC901, qui est donc le produit aujourd'hui le plus haut, l'ampli le plus gros qu'on ait chez McIntosh, c'est de pouvoir coupler justement ce tube sur le haut de l'enceinte et le transistor sur le bas de l'enceinte. Donc on a 300 watts à tube, on parle de gros amplis pour des grosses enceintes, 300 watts à tube pour la partie haute et 600 watts sur la partie basse, donc à transistor. Le tout, il y a un petit module, donc un petit filtre dans l'ampli qui permet donc de ne laisser travailler que la partie tube pour le haut du spectre et la partie transistor et évidemment ajuster les niveaux s'il y a besoin de le faire. Donc effectivement, ne perdons pas de vue qu'il faut deux blocs de puissance, effectivement, puisque c'est du dual mono. Exact. Voilà, donc effectivement, là on voit le pré-ampli ici, on voit le C8. Imaginez donc les deux blocs de puissance derrière pour faire l'ensemble complet. C'est ça. On peut aborder la question du prix ? On peut aborder la question du prix. Le prix, il est de 24 000 euros pièce, donc il faut deux fois 24 000 pour pouvoir couvrir une paire d'enceinte. Encore une fois, on s'adresse, on est sur le top du top chez McIntosh, dans le catalogue McIntosh. Alors on peut évidemment associer un C8, on pourra aussi associer tout autre pré-ampli. Il existe une quantité chez McIntosh de pré-ampli qui s'adapte tout à fait au couple 901. Quoi dire d'autre ? Il faut de la place. Il faut un peu de place, il faut aussi des bras, parce que chaque bloc fait 75 kg. Oui, on les a vus arriver. Donc 75 kg par bloc, donc 150 kg pour les deux blocs. Il faut un petit peu de place, parce qu'effectivement, c'est très encombrant. Mais après, c'est le résultat aussi. Ça dépend quel résultat je veux. C'est le prix de la qualité. C'est le prix de l'ultime, on va dire. Et de la passion. Et de la passion, et poussé à son paroxysme. Est-ce qu'on peut parler de ce C8 là, qui a l'air quand même moins encombrant ? Celui-ci est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins encombrant. Donc le C8 vient dans la suite logique du catalogue McIntosh. Certains ont découvert, il y a maintenant trois ans, un produit qui s'appelait le MA252. En tout cas, il a suivi le MA352, qui est à ma gauche ici. Le principe de ces deux appareils, c'était un petit peu sur celui dont on vient de parler. Tube d'un côté et transistor de l'autre. Là, le tube, il est utilisé sur le MA252 et le MA352. Le tube est utilisé sur la partie préamplification. Toute la partie qui est à l'arrière, donc la partie puissance, et donc transistor. Là, avec le C8, on monte d'un cran. C'est-à-dire que les clients qu'on a pu équiper, ou qui sont plus équipés de MA252 ou MA352, il n'y a pas si longtemps, s'ils veulent monter ou s'ils veulent à l'alimenter des puissances plus puissantes, puisqu'en un, on est sur des intégrés, on a la possibilité de découpler, d'associer un préampli, comme celui-ci qui est 100% à tube, et de l'associer à deux blocs monos, qui vont s'appeler MC830, chez Macintosh, qui a donc les deux nouveautés. On conserve exactement la même philosophie, préampli à tube et transistor à puissance, mais cette fois en éléments séparés. Donc C8 et MC830. Très bien. Un petit mot sur ce qui peut peut-être inquiéter le consommateur à terme, c'est qu'effectivement, le transistor est connu pour sa fiabilité et sa tenue dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer le consommateur sur le tube lui-même ? Le tube n'est pas nécessairement un élément fragile en soi, simplement c'est un élément qui peut de temps en temps souffrir d'une mauvaise utilisation. Typiquement, ce qu'un tube ne va pas aimer, c'est les marches arrière-répétition, ce genre de choses. Il y a un petit peu de précaution à utiliser. Maintenant qu'on utilise, comme sur des préamplis, comme sur celui-ci, les petits tubes dont du préampli sont très très peu sollicités par rapport aux grands tubes qui sont sur la puissance, qui eux sont générateurs de puissance. Là, sur la partie préamplification, le nombre d'heures à prévoir, il est de l'ordre de 4 000, 5 000 heures, peut-être même plus. Sur la partie préamplification, c'est quelque chose de vraiment dérisoire. Et le coût de remplacement à horizon 5 ans, peut-être 10 ans, suivant l'utilisation qu'on va en avoir, il est modique. Donc c'est effectivement ce qu'il fallait dire, il ne faut plus avoir peur du tube. Le tube, c'est devenu un élément parfaitement fiable. Et comme vient de le dire François, extrêmement peu sollicité en préamplification. Merci Jean-Marie, merci François. François, tu vas revenir nous voir, parce que comme on disait tout à l'heure, beaucoup de marques à nous présenter. En tout cas, vous restez avec nous, le Paris Audio Video Show 2020 n'est pas terminé, on a encore beaucoup de choses à vous présenter. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –